Bonjour mes chers élèves. En ce sixième jour consécutif de fermeture de l'établissement, j'ai souhaité vous adresser un petit message avant le départ officiel en vacances. Six jours de fermeture, vous le savez, qui sont liés aux difficultés de circulation et qui ont affecté l'ensemble des établissements de la mission laïque française au Liban et bien plus largement les écoles du pays. Il n'était bien sûr pas question pour nous de prendre le risque de mettre personnel et élèves sur les routes sans être sûr des conditions de sécurité. Six jours sans école consécutivement, évidemment, ce n'est pas sans conséquences. C'est la raison pour laquelle dès lundi matin, monsieur le proviseur adjoint a adressé un message à tous vos professeurs du collège et du lycée leur demandant de mettre sur l'ENT et sur Pronote du travail à votre intention. Et c'est également la raison pour laquelle monsieur le directeur de l'école a fait la demande à toutes les maîtresses de l'élémentaire d'envoyer du travail par mail à vos parents, chers élèves de l'élémentaire. Alors je sais que certains d'entre vous ont répondu à leurs professeurs, notamment les grands, qu'ils étaient très occupés, qu'ils avaient beaucoup de choses à faire en ce moment, qu'ils n'avaient pas l'esprit au travail. Je comprends tout ça. Il ne m'artient évidemment pas d'avoir un quelconque jugement là-dessus. Mon travail, puisque je suis votre proviseur, c'est de vous dire qu'il faut un temps pour tout, et que votre travail scolaire, évidemment pour vous qui êtes élève en classe d'examen 3ème, 1ère et terminale, mais pas seulement, votre travail personnel ne doit pas s'arrêter. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite fortement à vous connecter tous les jours et à faire tout le travail que vos professeurs mettent à votre disposition. La question des rattrapages de cours se posera, mais elle se posera tranquillement, calmement, une fois que l'école aura repris et une fois que nous aurons pu faire le point avec vos professeurs, des heures qui auront sauté, du travail que vous aurez fait à distance. Donc vous comprenez bien que tout le travail que vous allez faire pendant ces vacances par rapport à ce que vos professeurs vont vous proposer aura une incidence sur les rattrapages que nous ferons plus tard. Voilà, je tenais à vous faire passer ce petit message. Je vous souhaite de très bonnes vacances, je vous souhaite un très bon travail et sachez que nous sommes tous très impatients à l'idée de vous retrouver le 4 novembre au lycée Alphonse de Lamartine. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada